Eh bien c'est tout le monde, c'est Monoil, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des playoffs, je ne savais plus où on était dans mes mots, on va parler des finals de conférences cette fois-ci là, mais on va quand même revenir un peu sur les demi-finals pour un peu décortiquer ce qui s'est passé, on est toujours avec Kevin, comme d'habitude, bonjour Kevin ! Salut Momo ! Déjà mais bon, l'amnettiste voilà quoi, il y a des diamants, on veut des diamants nous, mais sinon on va aller tester des nouveaux joueurs, donc toutes les cartes que j'ai là je ne les ai pas testées, le Ku Klux, le Noah, le Dennis Roman, Gilmore et Deng, je ne les ai pas encore testés, je n'ai pas encore joué avec, donc ça va être un test contre Kevin, Kevin il va être content quand même parce que je n'ai pas joué avec ma grosse équipe, mais elle a des belles couleurs aussi mon équipe, elle a des belles couleurs, et puis voilà, je vais aussi vous ouvrir un petit pack là, j'ai juste assez pour faire un petit pack historique, parce qu'ils ont sorti des nouvelles cartes et tout, donc avec un peu de chance peut-être qu'on va choisir, je vais payer une carte qui vaut cher, un peu comme Kevin qui ouvre un pack qui a un diamant, moi je n'ai pas eu de diamants sans pack, il est un peu flingué, enfin il n'était pas flingué il y a une semaine, il valait 70 000, là j'ai regardé son prix, 35 000, il n'y a rien eu dans le pack, que des cartes bronze, une carte d'argent, voilà, voilà, c'est bien ta gueule, ta gueule, je vais juste appliquer le contrôle, on veut l'appliquer, oh je ne sais pas au moins et en plus, franchement, moi, là, j'ai fait quelques matchs avec, là, dans la domination historique, il est pas mal, franchement pas mal, c'est un bon défenseur, donc ouais, il ne faut pas être dégueulasse, offensivement, ça va aussi, il est un point moins bon que le malon amethyst, parce qu'il enfonce moins en post-up, en post-bas, tu peux pas trop, ah tu peux le faire, mais t'es plus facilement contré, invite, c'est bon, non, mais bon, il est pas mal, surtout en défense, il tape dedans, quoi, donc comme vous vous êtes dit, à part propos au pack opening, en plus, je me dosais qu'ils allaient sortir une carte de Dennis Rodman, mais je ne savais pas quand, puis là, ils ont sorti la nouvelle carte, donc je l'ai acheté direct, à 15 000 MT, donc, mais bon, alors, il ne reste plus que deux cartes à voir dans le jeu, nous, c'est Tracy McGrady et Jordan Diamant, sauf que Timah qui vaut 400 000, si je dis pas de conneries, et Jordan, c'est 250 000, donc, si j'ai pas de la chance dans les petits pots que je vais ouvrir de temps en temps, comme ça, quand j'ai assez de WC, parce que je vais plus racheter de WC, là, c'est sûr, de toute façon, je n'ai plus besoin, donc, voilà, sinon, ce sera mon équipe finale, là, je tiens à quel point ? Le prochain, le vrai, je suis là, vraiment, le prochain, il va sortir en octobre, comme tous les ans, quoi. Septembre, maintenant, c'est début septembre, si je dis pas de conneries, début septembre. Et pour finir sur, avant de passer au final de conférence, par rapport d'Eric Rose, j'ai repensé avant, après ma vidéo Poco Plunning, vous avez dit que, ah, j'aurais dû vous montrer en plus, je vais vous montrer après la vidéo, vite fait, je viens d'avoir David Robinson Diamant Rose, donc, là, Kevin, il est tout fou, mais je suis inquiet qu'il n'est pas dans mon équipe, là, on joue à la prochaine fois. Donc, j'ai dû débloquer David Robinson Diamant Rose, vu que c'était le dernier défi hebdomadaire pour l'avoir. Je voulais juste vous montrer qu'il n'y avait pas d'autres cartes après à débloquer, c'était vraiment le dernier récompense, David Robinson, donc, ce que j'ai dit par rapport à Eric Rose, bah, c'est mort, ce sera pas un défi hebdomadaire, dans les défis hebdomadaires qu'on l'aura. L'autre truc que j'avais dit, c'est par rapport aux collections, mais sauf que, putain, l'écran, il est tout rose, là, c'est quoi ce bordel. Ouais, c'est bizarre. Je vous ai dit aussi, ouais, qu'il sera peut-être une récompense de collections, mais là, vous avez vu, cette semaine, ils n'ont pas sorti une nouvelle collection, ils ont juste sorti des cartes historiques et play-off, donc, je sais même pas s'il y aura une nouvelle collection encore. Mais la dernière chose à laquelle j'ai parlé, que c'est peut-être la chose la plus probable, c'est que mardi, c'est la loterie epic, pour savoir déterminer l'ordre de la loterie au play-off, et c'est à Chicago, et donc, pour ceux qui ne savent pas, Derek Rose a été drafté à Chicago, il est avec Chicago, et il est de Chicago. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire, mais voilà. On a compris un peu près, ouais. Et donc, tant donné que la loterie epic, cette année, c'est encore à Chicago, je me dis qu'ils vont peut-être sortir un code... un code... un code vestiaire pour cette occasion-là. Donc, je pense que durant la nuit du mardi, ils vont peut-être sortir un code vestiaire pour avoir des recroces, mais bon. Je ne sais pas quelle heure c'est la loterie epic aux Etats-Unis, mais je pense que ça va être vers une heure ou deux heures du matin en France. Donc, j'imagine qu'on va se faire niquer, mais bon. Peut-être que je resterai debout pour regarder quand même, on ne sait jamais ce qui peut se passer, pour avoir des recroces diamants rose. Enfin bref. Les codes vestiaires, je n'ai jamais compris à quoi ça servait, moi. C'est pour avoir des cartes, en fait, ou du contenu supplémentaire, sauf que c'est que de la chance, quoi. C'est des codes qui donnent sur Twitter ou des trucs comme ça, va ? Ouais, c'est ça, souvent, ouais. Sur Twitter. Par contre, il faut avoir de la chance. Soit il y a des... Souvent, les codes vestiaires comme ça, c'est des codes quantité limitée, donc il faut être rapide, quoi, pour les avoir. Puis après, les trucs... Surtout pour les cartes diamants rose, en fait. Surtout pour ces cartes-là. Mais sinon, après, peut-être qu'ils... Bon, après, je n'en vois jamais qu'ils en sortent jamais d'autres, mais moi, je fais n'importe comment, je n'en ai rien à foutre. Mais c'est rare qu'ils en sortent, franchement. D'accord. Parce que je me demandais toujours à quoi ça pouvait servir, en fait. Souvent, au début du jeu, ils en sortent un peu pour des cartes free agent, les cartes que, genre, tu peux utiliser pendant 3-4 matchs, puis après, tu les as plus. Genre, au début du jeu, ils en sortent, ça. C'est pas mal pour commencer les dominations, ou garder ces gros joueurs-là, justement, quand tu es en... Quand tu es en panique de contrat, de joueurs, etc. Ouais, c'est ça. Mais ce qui peut être pas mal aussi, c'est quand tu es, ils font les éditions pre-order, tu as souvent un cas, un joueur que tu peux avoir... Ouais, tout à fait. Bah, moi, ouais, j'ai vu Kyrie Irving, puis il donnait le WC et tout. Donc, c'est toujours un sympa, ça. Donc, maintenant, on va parler des finales de conférences, enfin. Donc, il commence ce soir, donc 21h30, Boston Celtics contre Cleveland. Là, on va parler de l'Ouest, parce qu'à l'Ouest, ça va être rapide à dire, j'ai envie de dire. Parce qu'on va quand même revenir sur ce qui s'est passé dans les demi-finales. Donc, comme prévu, hein, ils n'ont pas fait de long feu, nous, nous, Orléans, les Pelicans et le Jazz, comme prévu, quoi. Encore, il y a eu des... Enfin, il y a un autre match que... la Nouvelle-Orlande, pour moi, ils doivent le prendre. C'est lequel ? Le dernier ? Je sais plus, ouais, le dernier, je sais plus. L'avant-dernier, je crois. Ils doivent le prendre, le match, et je sais pas, il... Moi, j'ai vu un des matchs, et c'était un match où ils s'étaient fait complètement bouffer, donc, je sais plus si c'était le match ou quoi, ça devait être le match 2 ou 3. Non, ça devait pas être celui-là. Ils ont gagné le match où ils ne voulaient pas. Et en fait, ou alors rien, s'ils ont gagné les deux premiers matchs, ils ont gagné le troisième... Non, ils s'en fait 4-1. Ouais, ouais, mais je veux dire, dans l'ordre, en fait. Ils ont gagné le premier chez eux, les Pelicans. Ils perdaient 2-0, ils sont venus à 2-1, voilà. C'est ça. Oh, ils ont pas fait long feu, malheureusement. C'est quand t'as Curry qui revient, Duren qui a personne pour s'opposer face à lui, forcément. C'est compliqué. T'as vu le shoot-out de Curry à l'entraînement, là ? Ouais, mais c'est n'importe quoi, il est cheaté. Le gars, il saute pas, et il fait des lancers francs. À chaque fois, les shots qu'il met de la sortie des vestiaires, là. Ça, à chaque fois... Le mec, il en met un, et puis, allez, on en remet un, les gars. On redonne la balle, et puis il en met, tranquille, comme s'il n'a rien n'était. C'est n'importe quoi. Ouais, il est... Je vais jouer n'importe comment. Je sais même pas comment je joue depuis tout à l'heure. Mais voilà, les Pelicans, ils ont pas fait long feu, puis on fait 110 marques plus cousines, ça doit être une option offensive à moi. De toute façon, je pense que leur saison est quand même pas mal réussie. Parce que personne ne les attendait l'or. Vu qu'ils ciblent ça, c'est tout dans la saison. Je pense que, ouais, c'est une bonne saison. Ouais. Faudra voir s'ils arrivent à garder tout le monde, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace dans le salarié cap. Ouais, ils n'arriveront pas à garder tout le monde, je pense pas. Parce que Rondo, il était assuré un an, peut-être qu'ils reposent à leur signer. Cousine, je sais pas s'il aura le max en plus, étant donné qu'il va revenir à blessure. Peut-être que c'est une bonne chose... Moi, je ne lui aimerais pas, perso. C'est peut-être une bonne chose qu'ils soient blessés, parce qu'ils seront peut-être pas obligés de le signer au max, de lui dire, voilà, t'es blessé, on sait pas si tu reviendras en forme. Peut-être que c'est un... Il y a qu'un seul mec sur lequel il faut mettre le max, c'est... Quoi, j'ai pas ma jauge. Ouais, c'est Davis. Davis, il est déjà signé sur plusieurs années déjà, donc lui, j'ai envie de dire, c'est bon. Faut faire de l'espace sur le salarié cap, je pense. Il a fait des gros contrats qui servent à rien. Mais là, ça va être intéressant, il y a des gros frais agents. Bon, après, je pense pas qu'une équipe comme la Nouvelle-Orléans va attirer un gros frais agents, mais ils peuvent... Bon, déjà, là où il faut qu'ils cherchent un poste, c'est à l'aile, parce que... Ils ont pas de taille, ils ont pas... Puis là, il leur faut des gars sur le banc aussi, parce que leur banc... Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, pas les Warriors, là. C'est tranquille pour eux, pour le moment, là. Ils ont pas eu trop de mal. Curry, il s'est remis en route, comme t'as dit. Durant, il est chaud. Bon, Durant, il fait du Durant. Curry, il revient en forme. Thompson, il met toujours ses poids. Draymond Grade, il était en triple-double sur la série. Il est toujours au bord du triple-double. Bon, ça sera contre n'importe qui, il sera au bord du triple-double, de toute façon. Donc, bon. Et vas-y, il met je joue n'importe comment, c'est exceptionnel. Donc, on verra bien, mais ça promet une sacrée finale de conférence. On va parler des Houston, maintenant, contre le Jazz. 4-1. Malheureusement, voilà, beaucoup de blessés chez le Jazz. Rubio, pas là. Dante Exum qui se blesse aussi. Sur le dernier match, il revenait bien, ils étaient devant au score, puis Mitchell, il se blesse alors qu'il était chaud. Bon, après, ça aurait peut-être pas changé grand-chose à la série, mais ça aurait peut-être donné fait un match en plus. Donc, Gobert, il a été un peu en de ça de ce qu'il a fait. Il s'est fait, je trouve qu'il s'est fait bouffer sur Parkling Capella, il a un truc de fou. Ah ouais, 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 bah carrément. Carrément. Bah, Capella, il a un truc. Enfin, pour moi, c'est le même type de joueur. C'est exactement le même type de joueur. Plus assez critique, Capella. Il est mobile. Ouais, plus mobile, atlétique, ouais, voilà. Puis, il a un shoot au périmètre. Et quand il a un ballon à l'intérieur, je pense aussi que le fait que Rubio soit pas là aussi, il avait beaucoup moins de ballons, Gobert, ça a peut-être aussi joué ça. Ouais, il avait beaucoup moins de pick-and-roll. Ouais. Il y en a eu beaucoup moins dans les matchs. Après, Rudy, c'est pas forcément un gros genre de pick-and-roll. Bah, je sais pas, enfin, c'est... De toute façon, il sait où il doit s'améliorer, un Gobert. Bah... Offensivement. Il s'améliorera plus en défense. Bah, rien. Bon, maintenant, euh... Bah bon, on verra bien, hein. Après, pas à l'abri d'une surprise. Ils sont n'importe quoi, mes joueurs. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, là, euh... Bah, Youson, ils sont chauds aussi, hein. Ils n'ont pas aucun blessé. Chris Paul, il a décidé que c'était son match, le dernier match. Il a mis 40 points d'y pass. Ah, ouais. Il était un joueur. Il a dit, moi, je veux plus perdre de... de prendre de 3-1, de... Enfin, perdre de série, après avoir gagné 3-1. Voilà. Il s'est dit, c'est mon match, j'en ai rien à foutre. Mais là, franchement, la finale, elle va être... C'est la finale avant l'heure, hein. J'ai envie de dire, tout le monde attendait à cette... Finale de con. Le gagnant, le gagnant de... Il a eu une bonne chance de gagner. Ce match, pour moi, il est gagné. C'est quasiment sûr. Du coup, tu vois qui, toi, pour le moment ? Ah bah là ! Qui vois-tu ? Bien joué, Carl. Euh... Franchement, tu peux pas prédire. Pour le coup, franchement, tu peux pas. Ça va jouer sur les avantages de terrain. Faut voir comment ils vont rentrer dans le match. J'aimerais bien que Youson, il gagne pour... Ouais, juste pour... Voilà. Tout à fait, pareil. Pour que ça s'enjure un peu. Mais... Enfin, de là à dire qu'il va gagner, franchement... La clé, ça va être qu'ils vont réussir à bien défendre sur Kevin Durant, encore. Parce qu'ils ont recruté des joueurs pour ça, en fait. Le problème, c'est que s'ils défendent sur lui, il t'en a un autre qui mettra 40 points, quoi. Ouais, voilà. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même... À l'extérieur, tu vois, pour défendre sur Clay Thompson et... Et Curie, il y a quand même Chris Paul, qui est un très bon défenseur. Puis Harden, tu m'as dit qu'il pouvait... S'il voulait vraiment bien défendre, donc... Franchement, il a été monstrueux, hein. Quand tu vois ses stats d'interception, ouais, c'est vrai qu'il a des bonnes stats d'interception cette année, par rapport aux autres années. Oula, qu'est-ce que tu me fais de Jéris Paul ? Mais après, tu vois, regarde, c'est comme tous les ans, t'entends pas parler d'Igo Dalla avant la finale de conf et la finale NBA. Bah là, ils l'ont remis en route, hein. Ils ont mis leur... Je sais pas si t'as entendu parler... Ah ouais ! Leur death line-up, le tout petit, là, où, bah, défensivement, c'était du très lourd. Contre les Pelicans. Il va te planter... Il va te planter peut-être 10 points, mais il va faire 4 contre, 3 d'interception... Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on peut lire, faut défendre, hein. C'est ça le truc, hein. Oh, putain. Pourquoi mon jeu, il s'est mis à l'intérieur ? Oh, franchement, j'ai fait n'importe quoi, en plus. Voilà, mais mon jeu, il s'est mis à l'intérieur tout seul, du coup, je peux pas défendre. Ah, le défendre au poste, c'est compliqué. Bah, on fait rien. Franchement, là, je sais pas. Moi, je pense qu'à l'Est, il y aura même pas match. On va finir à l'Ouest, on va donner notre pronostic, quand même. Un petit score, on va se... Un petit score ? 4-3. 4-3, mais tu sais pas qui, voilà. Non, 4-3. Pareil. Franchement, ça va jouer sur les avantages de terrain. Si, c'est quoi ? En plus, c'est Houston qui a l'avantage de terrain. Le premier match, il va être décisif, pour moi, je pense. Si les One-Noss, ils font un gros match, et qu'ils gagnent, c'est mort pour les Rockets, je pense. Mais si ils arrivent à garder leur avantage, ça va jouer sur le match 1 et le match 3, je pense. Moi, je pense que ça se jouera sur la... l'adresse... extérieure. Si Houston commence à arroser, parce que bon, ils en ont 2-3 dans le genre... Ah ouais, bah si Gordon y met dedans, si Arizona y met dedans, si Anderson y revient bon, parce qu'il a pas mis un shoot, Anderson, depuis le début de B-Off. Ouais, il est à 20% en shoot, je crois. Mais ouais, mais s'ils mettent tout dedans... La défense, moi, je pense que le clé, le truc, c'est la défense. Si Houston, ils arrivent à bien mettre leur... si tous leurs défenseurs, ils sont chauds... ça va être compliqué, quand même. Après, moi, la question que j'ai, c'est est-ce que... ils sont incapables de tenir à l'intérieur... Ouais, bah oui, parce que Clean Capilla, il est chaud encore comme la dernière série contre... contre... Ah, à voir. Bon, il y a... Ah, peut-être l'arrêter à mon mot à notre... je guide mort. Mais... Je l'ai regardé, c'est ça, elle m'intéressait, c'est pour le prendre en backup à la Juwan. Bon, j'ai déjà Whiteside, il fait largement le taf. Bon, c'est un peu un Whiteside, un Whiteside bis, légèrement meilleur à l'intérieur. Normalement. Ah, parce qu'il... Qu'est-ce qu'il relâche comme ballon... Enfin, qu'est-ce qu'il rate comme layup facile Whiteside. Puis, Guilmore, il est plus grand, peut-être un peu plus puissant, je sais pas. Oula. Mais ouais, à l'Ouest, c'est chaud, mais celui qui gagne, il gagne. Si vous voyez ce que je veux dire. Celui qui gagne, il gagne. Il a gagné. Bref, il faut voir, hein, parce que... À l'Est, hein... Après, Lebron, hein. Voilà, c'est ça. À l'Est, on sait pas avec Lebron... Mais on va revenir un peu vite sur les demi-finales de conf. Alors, la première... On va commencer par... Bah, les Cavaliers, là, contre Toronto. 4-0. Nelte et sans bavure. Avec une série... Pour moi, les légendaires, la série de qui l'a fait Lebron James. Le match... Ce qu'il a... J'ai vu le match... Je sais plus, c'était le match 3, je pense, ou le match 2. Les Fadeway qui rentraient, c'était inhumain. Inhumain. Bah, non, mais le... Le buzzer, encore. Le buzzer, mais ça, c'est un... C'est un... L'apothéose. T'as les Fadeway au match 3, puis le buzzer au match 4. Voilà. Le buzzer, gros, il est désaxé. Il est quasiment à 3 points à une main. Ouais, c'est ça. Il peut pas le prendre, ce shoot. Il peut pas le prendre. Mais c'est Lebron. C'est Lebron. Et il le prend, il le met. Voilà. Les... Je sais pas. J'ai vu le match, c'était quoi. Bah, le match 3, que je t'ai dit, avec les Fadeway et tout, il y avait personne... Un parrain, ils étaient sur Lebron. Un parrain, ils se sont fait démonter. Incroyable. Le pire. Le pire, c'est que... Ils le faisaient exprès de faire des Fadeway. Bah, limite, c'est chambré. Bah, franchement, limite, c'est chambré. Ouais. T'as vu, c'était incroyable. Mais là, tu vois. En plus, on virait leur coach, là. Ils ont viré Edwin Casey, Toronto. Ouais. On verra ce qu'il va se passer. Franchement, je sais pas ce que ça soit. Bah... C'est pas le coaching qui a fait défaut. C'est les joueurs. DeRozan, il a été transparent, quoi. C'est pas un grand joueur. C'est pas un grand joueur. C'est pas un joueur des gros matchs. C'est pas un... C'est pas un grand joueur. Le mec, il est... C'est pas la première fois, à chaque fois, dans les... Il est benché au game... What ? C'est un tapé d'arrière. C'est un tapé d'arrière, c'est un tapé d'arrière. Même les points, quand j'y regarde pas le ballon, il attire le ballon. Non, c'est pas un grand joueur. Lory est pitoyable. Le seul qui a été bon, c'est Valenciunas. Voilà. Et ils ont pas joué sur lui. Si, dans le dernier match... De toute façon, ils ont perdu comme... Ils ont perdu la série sur le premier match. Où ils perdent alors qu'ils ont 4 balles de match. Qu'ils le mettent pas, puis... En fait, c'est psychologique avec eux. Il y a un autre match aussi où ils mettent de 15 points. Il me semble, le match 2 ou le match 3, ils gagnent de 15 points. Et puis, dans ce coup, bah... Le match 3, non. Peut-être le match 2, mais je suis pas sûr du match 2 non plus. Parce que je sais qu'il y a un des matchs... C'est les Cleveland qui gagnaient 15 points, puis ils se sont fait reprendre. Puis ils ont perdu quand même au Toronto. Ah, je sais plus si c'est le cas. C'est peut-être l'inverse. Pour moi, je pense qu'ils perdent la série sur le premier. Parce que là, par contre, sur le premier match, ils avaient de l'avance. Et puis, ils ont perdu alors qu'ils avaient les balles de match et tout. Ils perdent sur ce match-là, c'est sûr. Tandis que j'ai un déficit psychologique par rapport à Lebron. Si en plus, ils laissent passer des victoires comme ça, plutôt. Je pense que c'est... Enfin, je sais pas. Ils ont pas essayé de... Ils auraient même peut-être essayé de pas dû le défendre sur lui. Et de bloquer ce qu'il y a autour. Je sais pas. Parce que ouais, sur cette série-là, ouais, tous les joueurs extérieurs, ils ont mis dedans. Ils ont tous mis dedans. Corder, Love, il s'est réactivé, Love. JR Smith, il loupait pas de shot. Il loupait pas de shot, le bâtard. Sean Smith qui fait des 6 sur 6, 4 sur 4. Au bout d'un moment, lâche la défense intérieure et défend l'extérieur. Laisse Lebron faire ses trucs, fatigue-le, mais ne lui donne pas des passes faciles ou des trucs comme ça. C'est ça. Ah, c'est dommage. Les percés, ils avaient réussi à calmer tout le monde et à fatiguer. Ils avaient l'aide Stevenson pour défendre sur lui. Un mec qui lui rentre dans sa tête. Il faut y marcher. Et là, ils avaient personne, les Raptors. Pourquoi ils ont pas collé P.J. Tucker ? Ouais, c'est déjà un plus. Et franchement, on est sur la même longueur. Donc, ils ont même P.J. Tucker, il a pas joué de la série, quoi, quasiment. Alors que c'est un seul défenseur. C'est le seul mec qui est capable de défendre sur lui. Et en une billette, on n'a pas beaucoup. Ouais. Pour moi, t'as... 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 T'es Léonard. T'as Léonard. Ah, Léonard, quand il a envie de jouer. Apparemment, il y a Markyf Maurice des Boston. Apparemment, il se sent chaud. Par contre, il fallait qu'il dise rien. Parce que je sens qu'il va le démonter, les Brawns. Il va dire, tu sais défendre-moi. Et tu vois, Rien, t'en fous de la... Il va voir le premier match. Il va voir Flou, il va voir Flou et Markyf... Ah, bon, il rentre dedans, le shoot. Il va prendre 40 points dans la truque. J'ai peur pour lui. On va voir ce soir, mais... Faut pas chauffer de Léonard. Je pense que... Bon, il est peut-être jeune, mais Tatoumi, il peut l'emmerder. Bah, Jalen Brawns aussi, il peut l'emmerder quand même. Parce qu'il est athlétique quand même. Bon, après, c'est un peu léger, mais... Il fait 50 kilos de moins. C'est ça. Et ils ont Markyf Smart, il peut lui rentrer dans la tête un peu comme Alan Stevenson, je pense. Non, non. Non ? Beaucoup trop petit. Ouais, il est petit, mais il peut quand même. Il est dur au sol, tu vois ce que je veux dire, quand même. Ouais, mais... Il est arrivé à bien défendre sur Joel Embiid, hein, Monsieur Smart. Ouais, enfin... Et même sur Ben Simons, hein. Bon, après, ouais. On va voir ce que tu veux dire par rapport à Ben Simons, et... Je voulais en parler aussi, après. Bon, on va en parler tout de suite. De toute façon, on a fini, je pense, de parler des... Des Raptors et des Cavaliers. On va revenir sur le Sixers Celtics. Celui à quoi on s'attendait pas forcément au score, quoi. Bah, moi, je suis déçu, hein, franchement, euh... Bah, moi, je suis quand même... Moi, je t'ai dit que j'aimais bien les équipes collectives, qu'ils n'ont rien à perdre. Et les Celtics, c'est un peu ça, hein, c'est... Ils n'ont pas leur grande star, elle n'est pas là, donc c'est vraiment une équipe basée sur le collectif. Oula. T'as essayé à rentrer, celui-là, mon gars. Mais, euh, ouais... C'est quoi, ça ? Oh, bah, il a voulu faire une nébronne, Michael. Ah, bah, non, mais on fait pas de bras roulés, là, où je voulais faire un fait doué, casse-ce. Mais, ouais, du coup, ils se sont fait bouffer sur la dureté. Les Sixers, et je pense que c'est ça que tu voulais parler par rapport, peut-être, à Ben Simmons et... Alors, déjà, quand tu veux faire du trash talk, et assume, un minimum. Ouais, quand il y a Marquis Maurice, il lui fait le signe du 3-0 contre... Ouais, c'est bien de faire du trash talk en conférence de presse, et puis le lendemain, tu mets un point à zéro sur 10 au shoot. T'es même pas capable de... Ah, tu parles de Ben Simmons, là. Mais, combien de fois il a eu des tirs à 3 mètres, à 3 mètres, à 3 mètres, tout seul, pas de défense. Les mecs, ils le regardent, ils font quoi ? Ils se mettent en protection du cercle. Ouais, mais c'est ça que je voulais dire par rapport à Ben Simmons. J'ai l'impression, tout ce qu'il fait, c'est poussé... Enfin, c'est pas poussé, si, c'était un peu tiré par les cheveux, en fait. Il est pas agressif, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est que le mec, tu sais quoi... Pour moi, il a même pas sa place dans un 5 NBA. Même pas Phoenix. Ah, carrément ! Même pas Phoenix. Mais non, mais quand t'es meneur de jeu ou poste 2, poste 3, tu dois avoir un shoot. Mais des gants, pour moi, c'est un type... Pour moi, c'est un type Playbron, ce gars. Ça peut être un déménageur à l'intérieur. Il va même pas chercher parce qu'il est nul au lancer aussi, donc il a peur, en fait. T'as l'impression, il a peur. Il veut pas prendre de risque, il fait ses passes... Toutes ses passes, elles sont... Elles sont... Ah, putain, j'avais le mot tout à l'heure, j'ai plus le mot. Elles sont... Elles sont poussives, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais... Tu vois, tu vois vraiment qu'il... Il cherche à marre la passe alors que... Après, ça donne des tirs casse-croûte au mec qui peut... Ils peuvent pas les mettre, les tirs. Parce que le mec, il leur donne des passes dans le mauvais timing à chaque fois. Parce que le mec, il a champ libre devant lui. Il attaque jamais. Il attaque jamais. Parce que le mec, il... Alors déjà, un meneur de jeu, il a un numéro 1 de la draft avec... 40% au lancer franc. Voilà. Anthony Bennett, quoi. Bon, après, il a juste du basket quand même. Il a des moves, mais il est pas... Non, mais tout le monde s'enflamme sur lui. Je veux bien, d'accord ? Il est fort. Il est fort sur quoi ? Au juste. Pénétration, quand il y a un démarquage, il est tout seul pour aller à la raquette. Sinon, en pénétration, bon, il finit bien, mais il finit pas tout le temps bien. Combien de fois il a eu des lay-ups faciles à mettre sans... Bah, il y a eu une base de match où il l'a pas un lay-up, là. Sur un des matchs. Ouais, ouais. Puis la fin des matchs où il loupe 3 passes ou je sais pas quoi, là. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. C'est ça. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est sûr. Je veux parler aussi de J.M.B. parce que, voilà. C'est un peu du même style que Bantyman. Il fait du trash talk, mais le mec, il a des moves au poste. Mais j'ai l'impression, il fait des moves pour rien, des fois au poste. Il fait ses trucs et tout. Ouais, mais au moins il met dedans. Ouais, voilà. Voilà. Au moins il met dedans. Alors, il peut... Peut-être moins... On va d'accord. Il est peut-être moins... Ah, je sais pas. Mais au moins il met dedans, quoi. Il trash talk, mais il met dedans. Si tu vois, le match où il gagne en plus, c'est quand il met Ben Simmons en poste 3 ou 4. Il remet TJ McConnell, un mec qui... Un vrai meneur, quoi. Défensif, qui... Qui a l'argue, agressif. Il a été fort. Ouais. Il a été fort, mais au contraire de Ben Simmons, ils sont obligés de respecter son shoot extérieur. Ils sont obligés. Même si là, c'est pas un super shooter, mais il peut les mettre, tu vois, par rapport à Ben Simmons. Ben Simmons, ben oui. Alors que Simmons, et il... Il lui laisse 5 mètres. Il lui laisse 5 mètres à chaque fois. Non mais... Quel joueur, quel joueur en NBA, on lui laisse 5 mètres d'espace ? Ben Simmons. Ben Simmons. Il y a que lui, il y a que... C'est le seul meneur où jouer à la défense. Même pas... Même pas... Comment dire ? Essayez de défendre un extrait sur lui, il lui laisse 4 mètres. Ouais. Et il pourrait même mettre Collison dessus. Il défendrait bien dessus. Sérieux ? Enfin, je sais pas. Je le trouve fort, mais... Pour moi, il a été moins impressionnant qu'un Donovan Mitchell, par exemple. En tout cas, moi, je suis content pour les Celtics, parce que tu vois vraiment que ces gars-là... Ouais, tout le monde les a enterrés, moi le premier. Franchement, moi le premier. Ouais, ils sont toujours là. Jason Tatum qui fait une série à plus de 20 points de moyenne, tranquillement. Ouais, ça, c'est un vrai rookie, ça. Jamais fait depuis Larry Bird, en plus, pour un rookie, de faire une série comme ça. Ça, c'est un vrai rookie. Et... C'est 100 fois meilleur que... Que Simmons. Parce qu'il a déjà un shoot. Il a des fondamentaux énormes. Les shoots à 3 points qui met... Ouais, il est à 40% sur la saison. Wow. Il n'a pas peur, le gamin. Puis, Jonathan Tatum qui met dedans aussi. Terry Rosier. Macker Smart. Franchement, c'est une équipe de combattants. Ça fait plaisir à voir des équipes comme ça. Combattants et collectifs. Puis, il y a un coach énorme. Les balles... La balle... Et franchement, le match 3, c'était le match 3. Énorme, le match 3. C'était... J'étais... Je dis putain. Énorme, énorme. Alors, Franck, qui le met ? Oh, c'était exceptionnel, la fin du match. Exceptionnel. Steven, c'est un monstre. C'est un monstre ? Mais, il te sort le OJ Lille, là, qui... Bon, il a fait une bonne saison, il a fait une saison correcte, mais... Mais, tu t'attends pas à ce qu'un mec comme ça, rookie, qui paye pas mieux comme ça, il t'a joué 15 000 par match. Ils ont le bon coach pour les mettre en valeur, quoi, en fait. Ils ont... Exceptionnel, c'est exceptionnel. Puis, attends, ils ont joué sans Edwards, sans... Bah, ouais, Irving, ils ont pas aussi leur... Là, ils jouent avec un meneur en moins, Sean Larkin, il n'est pas là. Mascua Smart, il n'était pas là au début des playoffs. Ah, Aaron Bain, c'est un monstre. Ouais. Mais, le match qui fait, la claquette dunk, là. Puis, le... Sur le dernier match, le match cut, où il défend sur Embiid, et qu'il peut pas mettre le shoot de la gagne, ou un des shoot importants, là. Ouais, je l'aimais déjà bien, à l'époque de son passage à San Antonio. Je trouvais qu'il était vachement complet. Et, peut-être un petit pour un pivot, mais... Ben, s'il a joué aux Spurs ? Ouais. Il y a un an, ou... Bah, un peu moins d'un... Bah, si, soit un an... Bon, à l'année dernière, non, pas l'année dernière, mais il y a deux ou trois ans. Non, donc, tu connais quand même Bates, tu connais quand même. Bah, oui. Un petit peu. Mais, moi, je trouvais dommage, c'est un peu comme ils ont... Pour moi, ils ont fait la même erreur l'année dernière, c'est en... En coupant Marjanovic. Moi, Marjanovic, je comprends pas pourquoi il joue pas plus. Ce gars-là, il peut te contrer toutes les balles. Après, peut-être que physiquement, il est peut-être limité à Daily Minute, je sais pas, parce qu'il a quand même un physique... Oui, mais attends, il jouait que des points de match aux Spurs, mais à chaque fois, il mettait 10 points... Bah oui, c'est ça le truc, à chaque fois qu'il joue, il fait des... Même cette année, avec les Clippers, c'était... Il a fait gagner des matchs aux Clippers, comme ça. Un mec comme ça, t'es obligé de le doubler, à l'intérieur. T'es complètement obligé de le doubler. Parce que si tu le doubles pas, soit il va t'enfoncer le défenseur... Il a même pas besoin de sauter pour marquer un point, mon gars, tellement il est grand. C'est ça, c'est ça. Bah. Bon. En tout cas, la finale, je sais pas comment ça va se passer, la finale Cleveland-Boston, mais... Ah, 4-2 pour Cleveland. Quand même. Tu vois encore les Bron à un niveau d'excellence comme ça ? Ah bah, il va aller en marcher dessus. Tu vois, c'est ça que j'aime pas, enfin, j'aime pas trop, c'est... Genre, ce qu'il a dit Maurice, comme quoi il allait manger les Bron. Enfin, il a pas dit qu'il allait le manger, mais il a dit que c'était un des défenseurs qui défendait le mieux sur les Bron. Il l'a dit ça comme ça. Ouais, en gros, il a dit que les Bron... Après, si tu lis toute l'interview, il dit que c'est quand même un effort collectif, je peux pourrais pas... Enfin, bref. Il a pas non plus... Il sait pas sucer la b***, tu vois ce que je veux dire. Il a pas dit... Un petit peu, quand même. Il a dit, je suis le LeBron Stopper, il passera pas, il a pas dit ça quand même. Ouais, c'est ce qui sous-entend. Enfin, bref, on verra bien, mais... Après, oui, comme tu dis. Oh là, Rachard, il a bouffé les couilles, je sais pas qui, mais... L'Ording. Bon, elle est pas dégueulasse, mon équipe, l'autre putain, je fais n'importe quoi, mais là, je me concentre un peu plus, et puis... Il y a du potentiel. Oh là là... Arden. Oh là, c'est quoi ce shoot ? Ouais, bro. Il a pu le LeBron, hein. Mais voilà, tu vois, quand même... Franchement, moi, je vois 4-3, mais comme pour la finale de l'Ording, je sais pas. Parce que, je me dis, ils peuvent... Eux, ils peuvent... Collectivement, ils vont réussir à défendre, je pense, sur LeBron, quand même. Mieux que les Toronto, déjà. Sachant qu'en plus, Boston, ils sont quand même plus forts que les Pacers, et les Pacers, ils en ont en match 7. Ouais, je suis pas sûr. Ils sont plus complets, mais... Ils ont pas... Ils ont pas un Ola Depot, tu vois. Ouais, voilà, tu vois. En fait, c'est ce qu'on s'est dit quand même à toutes les séries, quand même, contre les Boston, avec Boston. Au premier match contre les Celtics, j'avais dit, contre les Bucks, j'avais dit, ils ont pas... Vu qu'ils ont pas de Irving, eux, en face, il y a Antetokounmpo, tu vois ce que je veux dire ? Un franchise player qui peut faire la diff, mais au final, ils ont passé là contre... Ouais, mais après, tu vois, c'est pareil, Antetokounmpo, il est monstrueux, mais il a pas de shoot. Enfin, il a pas un shoot... Donc, tu lui coupes la pénétration, c'est comme Simmons, mais il sera beaucoup moins efficace. Après, ça, il est 100 fois plus fort que... Enfin, que... Que Simmons, c'est, au-dessus de tes compas. C'est la fin du match, là, en plus, ouais, j'ai même pas fait go. Donc, bon, on verra bien. Mais... Bon, ah, je vois bien une petite finale de conférence, Houston, Houston qui blonde, quand même. Moi, j'aimerais bien, quand même, Boston qui passe. Ah, pfff... Ils ont l'avantage du terrain. Voilà. Ouais. Ils ont l'avantage du terrain. Ils peuvent... Eux, ils défendront beaucoup mieux sur les extérieurs, je pense, déjà. Il y aura un vrai plan de jeu, je pense. Donc, euh... Ouais, je sais, c'est l'ordi, ouais. J'aimerais bien enlever cette option-là, mais... Bah, tu peux, normalement. Tu veux pas. Enfin, non. En fait, tu l'enlèves, mais il les fout quand même, les fautes, des fois. C'est qu'un sauce. Bah, bon, on verra bien. Ça va être serré, je pense. En tout cas, ça va être un beau match. À 9h30, là, à bonne heure. Ça va être terrible. Au plus, au Garden. Franchement, le Garden, au début des matchs, c'est en feu. Puis, à la fin des matchs, c'est en feu. C'est tout le temps en feu. Ça va être un match de fou. Ça va être un match de fou. C'est plus beau, c'est plus beau public NBA. Ouais, franchement, ouais. Mais, hé, fais quelque chose, non ? Ouais, il shootera trois fois. J'appuie, j'appuie. Bah, mais je pouvais pas, ça voulait pas tirer. Je trouvais, il va falloir que je change la manette, parce que j'ai le même problème, tu sais, des fois, en mode en ligne, ni, je sais pas, le carré, il... Non, mais c'est souvent, c'est... Non, mais ça me le fait aussi, des fois. C'est sous la peinture, des fois, les mecs, ils font n'importe quoi. T'inquiète, pauvre. Mais voilà. Moi, perso, j'aimerais bien, ouais, Boston en Houston en finale. Ça va être deux séries serrées, de toute façon, les deux finales, là. Pour changer un peu Boston-Houston, ça serait bien, quand même. Pour changer. Parce que ça fait combien de temps, là ? Ça va faire la quatrième 2 ? Année de suite, sinon... Non ? Rachard ! Quatrième, LeBron. Oh, non ! Quatrième, je ne me trompe pas. Ouais, contre les Warriors, hein. Contre les Warriors, ouais. Non, il y a une année, c'était pas les Spurs ? Non, la première année... Attends, tant que je refasse. La première année qu'il y a Warriors, Cleveland, c'est Warriors qui gagne. La deuxième, c'est Cleveland. Il y a les dernières Warriors, donc sinon, ça va être la quatrième. Ah, je suis à deux points. Ah, il le rate, en plus. Donc, non, c'est la quatrième. Ce serait la quatrième de suite, ce Warriors qui vient de déjà. Quatrième déjà, tu te rends compte ? Alors, c'était l'année d'avant, contre les Spurs. Enfin, il y a 5 ans, tu veux dire. Ouais. Les Spurs contre Miami. Ouais, ouais, c'est ça. De toute façon, LeBron, il sera à 8 finales de suite, là, s'il passe. Ouais. Non, mais lui, je pense que le seul moyen de l'arrêter, c'est, bah, il faut lui mettre une balle dans la tête, gros, et encore, je ne suis pas sûr. Il l'arrêterait avec les dents, je pense. Je ne sais pas, non, mais... Ah, mais comme ça, tu ne peux pas l'arrêter. Tu vas défendre. De toute façon, à un moment donné, à un moment donné, il va perdre. C'est ça qu'il faut se dire, à un moment donné, il va perdre. Enfin, j'aimerais dire ça, il va perdre. Imagine, il arrête après une finale. Après une finale. Et là, il va dire, je n'aurais pas perdu avant. Il va peut le faire. Il peut faire ça aussi. Lebrun, il n'arrête pas à 45 ans après 8 hits de suite. Franchement, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, le mec, tu vas lui interdire la raquette, ce n'est pas grave. Il va te mettre des shoots à 3 points. Il va te les foutre. Il ne va peut-être pas les mettre, mais ça dépend de sa soirée. Quand tu regardes ses stats, à Lebrun, à 3 points, en carrière, en saison régulière et en play-off, il gagne 15% le mec. Quel joueur en éveillé gagne 15% sur son shoot en play-off ? Alors que tu sais que les mecs, ils resserrent la défense sur lui. C'est genre, allez-y les gars, resserrer la défense sur moi, c'est pas grave. Je mettrais des pay-the-way. Des shoots à une main sur une jambe. Non, mais ce shoot-là... Franchement, ce shoot-là... Je joue un petit peu au basket. Je joue au basket en club. On devra se faire un petit basket. Tu joues en club, là ? Ouais, ouais, ouais. Non, on va faire un basket, il faut que tu m'apprennes. Il faut que... Et euh... Le... Ce shoot-là, il l'a mis un vendredi et le dimanche après-midi, j'ai un terrain à côté de chez mes parents. J'ai essayé de le faire pendant une heure, j'en ai pas mis un. J'en ai pas mis un. Le mec, il change de main en l'air. Je sais pas. Avec la planche, hein ? Ouais, non, mais... C'est limite plus facile de mettre un shoot du milieu de terrain qu'un truc comme il a mis, quoi. C'est... Ouais, ouais, ouais. Enfin, bref. En tout cas, ça va être des belles finales, je pense. Bien serrées. Par contre... Ça serait bien. Ouais. Franchement, ça serait bien, quand même. Peut-être me réveiller une nuit pour... Bah, le premier match, je crois, je vais quand même le regarder aux Warriors, Houston, parce qu'il va être intéressant de toi et moi. Ouais, moi, c'est taché, c'est cette semaine. Je suis du matin, alors... Soit, je dors pas. Soit, tu dors toute l'après-midi et tu te réveilles à 2h pour regarder une match et puis tu pars au boulot après. Ouais, c'est une option. C'est franchement une option, mais je pense que je serais plus ça pour la finale NBA, tu vois. Parce que... Par contre, ça dépensait quoi la finale parce que ça peut finir en 4-0. Bah, ouais. Il est là, le problème. C'est ça, le problème. Donc, bon. On verra bien, mais ça fait faire des beaux matchs. Voilà. Donc là, je vous montre vite c'est depuis tout à l'heure mon David Robinson diamant rose que j'ai pas encore joué avec. Salaud ! Salaud ! Il est beau, hein ? Je veux bien, plus. Plus, j'étais... Attends, je voulais vous... Putain, mais qu'est-ce que je fais comme... Putain, je me trompe de touche depuis tout à l'heure, mais voilà, j'ai... David Robinson. J'ai pas encore testé. Mon équipe, elle, elle était pas dégueulasse. Puis là, pour vous montrer, hein. Y'a pas d'autres... J'appuie là. Là, je suis en train d'appuyer sur la touche, je crois, pour voir, mais... Y'a pas d'autres défis et d'autres récompenses hebdomadaires, malheureusement. Donc voilà, bien accroche, peut-être mardi soir pour la loterie pique, là. Puis voilà, je vous laisse... Voilà, je sais pas si la vidéo sera dispo ce soir. Je pense pas, ça va être compliqué pour l'upload. Peut-être demain soir, il y aura déjà le premier match qui sera joué entre Boston et les Cavaliers. Mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez-vous votre opinion dans les commentaires. Puis nous, on se retrouvera pour... Peut-être la semaine prochaine, je sais pas, ça dépendra comment ça se passe, les matchs-là ou pour juste avoir la finale, comme tout, là, chaque tour. Avec Kevin pour parler de la finale NBA. Et puis voilà. Un petit mot pour la fin, Kevin ? Euh... Salaud, t'as deviné Robinson et... Rachète-la. N'étisque, qu'est-ce que tu me fais chier, toi ? J'espère qu'on verra... J'espère qu'on verra un bon petit match. Voilà, un bon match bien serré. Un vrai match de play-off, tout simplement. Allez, sur ce, on vous laisse. Bon match à vous tous. N'hésitez pas à mettre un pouce de la vidéo, à faire partager, et de vous abonner pour le nouveau. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada